La maison Saint-Charles est un lieu important pour tous ces jeunes. Les semaines sont rythmées par beaucoup d'événements qui se passent à la maison Saint-Charles. Ça fourmille, les enfants jouent, les parents font leurs emplettes. Au sous-sol, jusqu'à présent, on installait l'auberge du curé où chacun aime venir déjeuner en famille, entre amis, etc. C'est une maison où chacun se sent vraiment chez soi et c'est de respecter bien les lieux. Les plus grands s'occupent des plus jeunes et c'est une maison où il fait bon vivre. La maison Saint-Charles a toujours essayé d'être ouverte sur le quartier, que chacun puisse s'y sentir accueilli. C'est vrai qu'en la modernisant, en l'agrandissant, etc., je pense qu'elle sera plus chaleureuse, plus attrayante pour les gens. Le fait d'être bien, nous voyons à des salles qui n'étaient pas forcément adaptées pour accueillir les enfants du cathé. Il nous manquait ce côté un petit peu cosy pour vraiment bien prier. Parce que l'essentiel de cette maison, finalement, c'est d'accueillir, mais c'est vraiment de se retrouver autour du Christ, de pouvoir avoir vraiment que le Christ soit présent à travers chaque mouvement, chaque activité qu'on a. Et c'est vraiment dedans où la forme, finalement, aide vraiment pour aller au fond de notre cœur. Après, c'est des choses pratiques, mais pour la garderie, on a quand même beaucoup d'enfants, il faut pouvoir les accueillir et qu'on puisse les accueillir en sécurité. Et là, ce point-là, de temps en temps, on n'est pas très à l'aise. La cuisine n'était pas fonctionnelle du tout. C'était très mal fichu et je pense que ça va simplifier la vie et l'accueil. En ce qui concerne les scouts, après leur camp d'été, en fait, ils ont l'habitude de réunir les parents pour projeter leur diaporama du camp. Ils font des films maintenant, c'est même plus des diaporamas. Et c'est vrai que ces histoires de barco, de, comment dire, comment on appelle ça, le panneau pour projeter le film, etc., ça manquait énormément. Donc, on était obligé, il y en a un à la paroisse qu'on se partage, mais parfois, il était pris pour autre chose. Donc, ça obligeait des personnes de les rapporter du travail pour pouvoir projeter le film. Voilà. Oui, ça manquait. La modernité manquait. Aujourd'hui, tous les jeunes utilisent le portable. Donc, il faut savoir s'adapter aux nouvelles technologies, notamment par le Wi-Fi, par des barco, des choses. S'adapter à ce dont les jeunes, avec les moyens avec lesquels ils vivent. Merci au chantier du Carrient. Merci de nous aider. Non, mais c'est super. C'est une chance et un grand merci. 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 Merci.